De retour sur le plateau, Team Game 1, partie 2, on est toujours en direct et à l'occasion de la sortie de Pokémon Let's Go cette semaine sur la Switch, on a décidé d'inviter un traducteur de jeux vidéo, c'est celui qui a créé les noms des Pokémon français et les premiers Pokémon c'est lui, c'est Julien Bardakoff. On l'applaudit, notre invité, bonjour, merci beaucoup d'être là, merci Julien, alors là Julien c'est pour tous les fans de Pokémon, c'est la légende, c'est un Pokémon rare, j'ai mis tout seul, la légende, je suis si vieux, mais non, mais non, c'est moi ça, on rappelle que t'es traducteur de jeux vidéo, aujourd'hui tu travailles chez Ubisoft, mon gros client c'est Ubisoft, je travaille en freelance, mais là par exemple, le dernier Assassin's Creed Odyssey, c'est toi qui l'as adapté pour la France, qui s'occupait de l'adaptation et de la version française, ouais. Donc tu gères tout jusqu'à la production, c'est ça, où on fait les voix off, les trucs comme ça, exactement, tout ça. Et à une époque, tu travailles pour Nintendo, et bien j'étais pas bien vieux, je devais avoir 19 piges quand ils m'ont envoyé au Japon, génial, et je terminais mes études d'anglais et de japonais, ce qui m'a un peu aidé là-bas, mais bref, j'étais pas si fort que ça, et le point était, ah bah tiens, voilà, c'est une photo de l'époque, c'est une photo de l'époque, putain, C'était jacquée, entre 95 et 2001, c'est ça ? C'était entre, attends, tu dois savoir mieux que moi, je crois. Bah 95 et 2001, ouais. Bravo, t'as bien préparé le bidule. Et je suis arrivé un peu en touriste, mais surtout en fanboy, de découvrir les jeux vidéo et tout ça, tu vois, moi je jouais aux jeux vidéo et c'était un rêve de travailler des trucs. Et on m'a fait faire un test sur un jeu qui était pas si important, c'était la fin de la SNES à l'époque, c'était Terranigma, qui était un jeu Enix, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais, alors là, c'est un jeu qu'on a oublié, c'était pas la SNES à l'époque. Alors il y a que les vieux qui connaissent ça, il y a les Soul Blazers, je sais pas te souviens de ce truc-là ? Soul Blazers, oui. Et bah juste après Soul Blazers, c'était le même moteur, c'est un truc qui s'appelait Terranigma, qui était vachement bien foutu en plus. Et on me l'a donné en traduction pour voir un peu ce que je valais, et je devais envoyer à l'époque ma trad par fax. Voilà, le monde de demain, le Turfus. Et voilà, il s'est transformé, et il m'envoie au Japon faire Mario 64 et je sais plus quel autre truc. La voix de Luigi dans Mario Kart. Excellent. Parce qu'à la pause déjeuner, on me fait jouer à un prototype de Mario Kart, je me dis « Ah c'est super, est-ce que je peux faire la voix de Toad ? » Il me dit « Oh, bah t'as qu'à venir en studio. » Le mec qui m'enregistre, c'est Konji Kondo, c'est le mec qui a fait la musique. Je savais pas que c'était lui, et il me fait essayer des trucs, et dans mon japonais pourri, il m'explique que j'ai pas une voix de Toad, mais que j'ai une voix de Luigi. Et personne joue Luigi dans Mario Kart. Et je lui dis « Mais non, je veux être Toad, je veux pas être Luigi, je m'engueule avec Konji Kondo, sachant pas que c'est lui. » Le français qui s'engueule avec le compositeur de Zelda. C'est incroyable. Non mais ça va, on s'engueulait, on s'engueulait. C'était aussi facile que ça, comme ça, de dire « Hey, au fait, tiens, j'ai envie de faire Luigi. » Mais j'étais une sorte de bête curieuse, tu vois, j'étais un enfant français qui travaillait pour Nintendo. J'avais un corps d'enfant et une voix d'enfant. Un corps de lâche et des épaules de serpent. Et le mec, il me met en studio comme ça parce qu'à la pause-déj, linge et son, on faisait du magic. Et je lui ai échangé des cartes magic où il y a le texte français contre le texte japonais. Et on était tous les deux contents d'avoir, tu vois, un dragon shivan où c'était marqué « Anyway ». Donc il me met en studio, je fais Luigi, tu es tous les « Bingo ! » et tout des trucs comme ça. Incroyable. Et c'est dans le jeu et ensuite c'est dans Mario Party et ensuite c'est dans je sais pas quoi. C'est incroyable, alors ça c'est extraordinaire. Allez, c'est une époque quand même où les jeux sortaient avant au Japon et ils arrivaient beaucoup… Et on avait mais 6 mois pour jouer au jeu. On était payés pour jouer au jeu dans tous les sens, pour réfléchir, l'arbre des coups, ils vont dire l'arbre de cul, on va appeler ça l'arbre Mojo. Donc en fait là t'avais la Pokémon version japonaise, on te dit tiens ça va sortir en France, il faut que tu nous trouves des noms de Pokémon. Je te la fais dans l'ordre. D'abord c'est prouvez-nous que les noms japonais ça va pas marcher en France. Donc je suis payé pour aller là-bas, pour leur expliquer, j'ai un interprète, je le refais en français, et pour leur expliquer que chaque truc dit d'une façon française, ça va être injurieux, ou politique, ou kabbalistique, ou sataniste, ou un truc comme ça. Genre Hito Kage qui est salamèche, Kage dans le sud de la France c'est chier. Et ouais, de qui fallait changer le nom. Et non mais après je fais ça pour tous. C'est-à-dire, c'était quoi ? T'en avais combien, t'en as traduit combien ? 251 c'est ça ? T'en agamé, tu vois, à Carapus, zenigamé, je dis non mais kamé, c'est un kamé, c'est un mec qui se drogue. Et je fais ça pour 150 noms. Et personne ne m'interrompt. Et je suis sur un tableau Veleda et je leur dis ça, ça veut dire tu baisses ta mère. Et donc, c'est un truc tout bête mais les japonais ne le savent pas. Il fallait quelqu'un pour leur dire, pour leur dire. Parce qu'ils disent, mais la France qu'est-ce que c'est que cette langue ? Et le créateur, Tadjiri, single tear. Genre j'ai créé un truc où les enfants vont se tuer les uns les autres. Non, c'est pas vrai. Et là donc moi j'arrive en se disant, mais moi j'ai une solution. Moi et Nintendo, on va vous créer des non français, on va faire un benchmark, on va tester. On a vraiment les fait super bien, tu vois. Et regardez, ils préfèrent Carapuce plutôt que Tortue mini. Je ne sais pas ce que c'était des premières propositions. Il y en a plein qui sont dans le chutier d'ailleurs, si je m'en souviens. Je ne l'ai pas préparé, mais il y en a plein qui sont dans le chutier des noms qui n'ont pas été acceptés. Alors il y a quoi par exemple ? Bah oui, je te dis, je ne m'en souviens pas de tous. Mais je sais, alors il y a un Scarabrut ou il y a un Scarabaston ? Scarabrut. Donc Scarabaston n'a pas été accepté. Parce que ça a été trademarké. C'est une histoire de trademark en fait. Par une marque de chips que c'était déposé en fait. Oui, il y avait un truc comme ça. Alors qu'on a réussi à déposer Draco. Ouais. Draco, tu es certain que ça existe quelque part ? Et bien non, ça n'existait pas en fait. C'est le méchant de Rocky IV. C'est dans le plein grain. Eh ouais, c'est dans Harry Potter. Comment tu prenais... L'inspiration elle veut des doux pour créer des Pokémon. Non mais c'est juste très fort déjà. Parce que j'ai une sorte de génie personnel. C'est clair. C'est un artichaut quand même. C'est un artichaut mais ça, mais ça... Alors on a dit, on va en parler à tout à l'heure. Le génie naturel, c'est un artichaut quand même. Mais dis-nous, dis-nous, garde ton sujet pour tout à l'heure. Ménage ton effet tu vois. Regarde les choses, c'est le what the fuck de tout à l'heure. C'est une sorte de ping-pong entre un premier essai, non, pas ça, le nom japonais veut plutôt dire ça, donc ta 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 ta. Et cohérence avec les évolutions. Cohérence avec les évolutions. Donc si ton évolution, elle est refusée par le légal, il faut que tu changes les deux autres. Et oui, forcément. Et mon grand regret, je suis pas mon HF, le grand regret c'était Salamèche Reptincelle. Reptincelle ne me plaisait pas du tout. Et donc j'ai dû changer Draco-feu, parce que quand tu dis Reptincelle, tu penses plutôt à d'électricité plutôt que du feu. Ouais, ouais, ouais. Ça choque personne, tout le monde s'en fout. Quand tu le dis, oui, on a l'habitude. Quand tu vois des animés, les gens disent roucoups et ça choque personne, je me dis, bon, finalement, je me suis prêt la tête pour rien. Parce que roucoups, justement, il y a polémique. Mais roucoups, ça veut rien dire. C'est roucoup. Il est roucoule parce que c'est un pigeon cool. Un roucoule. Et après, il est moins cool, il donne des coups. Donc c'est roucou. Et après, il fait un carnage. Et après, il fait un carnage. C'est un mec qui se basse à la mort. Et ouais, mais tout le monde dit roucoups. C'est comme ça. Il y avait un S, on l'a dit. Ça se voit comme ça. Parce qu'on a pas arrêté de le dire et c'est resté comme ça. Et voilà. La tristesse quand même. Tristesse. Donc Reptincelle, j'ai réussi à rétablir le truc avec Draco-feu, parce qu'une mèche plus une étincelle égale au feu. Et ça devait être passionnant quand même à faire. Moi, à l'époque, j'aurais adoré faire un truc comme ça. Tu savais déjà que ça allait être un phénomène en France ou pas du tout ? On connaissait les chiffres, tu sais, des retours après, quand c'était passé dans une BD d'abord. Et il y avait un appel de truc par mailing. Est-ce que vous voulez plus d'aventures de Pokémon ? Et on s'attendait à 1000 réponses dans tout le Japon. Et finalement, énorme engouement. On en fait un jeu, ils en vendent plus que prévu. Enfin, vous connaissez tous l'histoire de Pokémon mieux que moi. Mais quand on arrive, nous, en 80... Non, c'était en 99 ? Je ne sais plus quand c'était. Une sortie de Pokémon, oui. C'était aux alentours de 99. Ouais, c'est ça. En Europe. En Europe. En Europe, en 99. Au Japon, c'est en 96 que c'est sorti. Et depuis 96, on sait que c'est énorme. Je vais sur place et je vois déjà les magasins, les Pokémon Center qui vendent les peluches. Ouais, mais à l'époque, tu dis un truc qui marche au Japon et pas forcément marcher chez nous en Europe. Nintendo misait énormément dessus. Il y avait moi qui devais faire les noms français, l'Allemand qui devait faire les noms allemands, qui en a tellement chié pour faire comprendre l'humour allemand, tu sais. Non, ça, ça se dit Schmetterling. Vous reconnaissez un peu la poésie de Schmetterling ? Schmetterling. Il est fait bien. Nice. Et par exemple, le nom de Pokémon dont tu es le plus fier, c'est quoi ? Bah, c'est Kanartisho parce que c'est un vrai mind game. C'est-à-dire que tous les Pokémon ont une explication, Kanartisho n'en a pas. Et pourquoi tu l'as mis comme ça ? Parce que c'était le dernier que je devais faire avant de partir. J'en avais tellement marre. C'est pas vrai. Et j'avais un peu le blanc-seing chez eux où ils étaient, bon, conquis par toutes mes trucs. Ah, farfure, very nice. Tu vois ? Je leur dessinais, farfadé, furet, farfuret. Ils t'avaient à la bonne ? Ils m'avaient à la bonne. Puis je parlais un peu japonais, donc tac, 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 tac. Et puis j'avais 12 ans. Je ressemblais à un enfant. Maçonnerie, c'était le thème de Pokémon de mon téléphone, tu vois ? Ce mec était en confiance. Ils ne sont pas méfiés. Alors que l'Allemand, qui ressemblait vraiment à rien, c'était un goc. Oh, le pauvre gars ! Oh, l'embrasse ! J'espère qu'il nous regarde en rage. Gunther, tu nous regardes ? John Kraft, big up pour Mein Nigger. Et il disait... Lui, il restait beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je voulais vraiment partir au bout d'un moment. C'était très bien le Japon, mais j'avais enchaîné Zelda Ocarina of Time, Mario 64, j'ai plus qu'un autre truc, 1080 Snowboarding, j'en pouvais plus. J'ai encore la planche avec la machine capture. Ah là là, je me souviens. Sur Nintendo 64. Sur Nintendo 64. Oui, tout à fait. Et Pokémon pendant des mois, et des mois, et des mois, à leur expliquer pourquoi c'est drôle. Et au bout d'un moment, canard tichaut, ils me disent, bon, c'est un Pokémon faible, et c'est un jeu, c'est une comptine, c'est un proverbe, c'est se jeter dans la gueule du loup. T'es un canard qui apporte ton propre oignon, donc t'es faible. C'est l'oignon pour se faire cuire, et toi-même t'es un canard, tu comprends le bidule. Canard aux oignons. A toi ! Débrouille-toi avec ça. Donc tu pars toujours du premier, tu vois, la réalité physique, genre le bulbe qui est bizarre, la carapace qui évoque la tortue qui est toute petite, donc c'est une carapuce, tu vois, machin. Et là, tu pars de canard, et t'es canard, 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 canard. Y a mon avion qui part dans une heure, canard, canard, canard. Tichaut, Artichaut, et ils disent, mais Artichaut, pourquoi ? Because it's a funny vegetable. Et c'est passé, et c'est passé, et je me dis, tout le monde va trouver une explication à tous les autres noms. Artichaut d'un, Sulfura, tu vois, y a toujours un truc derrière. Feunard, qui est le plus pointu, c'est Feunard. Euh... Pourquoi ? Elector et tout aussi. Un renard... Ouais, mais pourquoi Feunard ? Feunard, je ne sais pas. Il est rigolo, c'est un renard rigolo. Tu vois, je me prends la tête, et les gens s'en foutent. Un renard de feu. Sur internet, c'est un renard de feu, d'accord ? Je l'ai, ça. Mais il vient de Goupix, qui est un goupil à six queues. Oui. Donc Goupix. Oui. Tout d'un coup, il a neuf que Feunard à l'envers, c'est ? Neuf. Oh, la page ! Eh 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 ! Si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas. Hashtag TeamG1. Si vous avez des questions, les amis, aussi. N'hésitez pas pour notre invité, parce que c'est quand même assez passionnant. Moi, j'ai une question. Alors, nous, on en rigole, parce que c'est des anecdotes rigolotes que tu nous racontes. Marrant, t'as vu ? Ouais, c'est marrant. Mais t'en avais vraiment pas marre de devoir expliquer les noms de chaque Pokémon, en vrai ? Ça doit être passionnant, quand même. Non, mais... Le soir, on dit quand même. Ouais, mais quand on en a plusieurs... Ah ! C'est la technique. On rappelle que la vue d'alcool est dangereuse. C'est peut-être pour les prochaines qui aient le regard. You stay in school ! Mais c'était cool, quand même, comme ambiance, j'imagine. Parce que si, derrière, tu dis... C'est assez rigolo, très beau. C'est de dessiner, d'écrire, moi, en japonais, parce que j'apprends en même temps. Tu vois ? De dessiner le farfadet, de dessiner le furet, de faire un petit truc, dessiner le Pokémon, nanana... Et après, de voir l'allemand galérer. L'allemand, je sens qui t'a marqué. Non, mais c'est parce qu'il est statique, en fait ! Parce que notre plan de travail, c'était... Ok, mardi, on fait... Farfuré. Je sais plus comment il s'appelle en anglais. En japonais. Par jour, on avait... Un Pokémon. Ah ouais ! Mais parce que c'est pas un seul japonais qui dit, ouais, c'est bien et tout. Il y a tout un panel. Oui, toute une chaîne, bien sûr. Sérieux. Toute une chaîne. Et il faisait, je me souviens, il le faisait un peu à la The Voice. Genre, je termine mon truc, tu vois, en sueur. Farfuré ! Ils font ça. Il y en a deux qui font ça, il y en a trois qui font ça. C'est génial. Et machin. Et ça part au... Qui se retourne sur les gâteaux. Et qui compte le nombre de croix et de ronds. Et qui vérifie. On va voir si on peut le trademarker. Et ouais, c'est tout un travail. Parce qu'après, il faut le trademarker, il faut vendre des t-shirts. On parle de métier dans le jeu vidéo, on rencontre des téléspectateurs qui disent j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo. C'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a les développeurs, ceux qui font les graphismes et tout ça, mais il y a aussi les traducteurs qui ont une lourde tâche quand même parce que c'est grâce à toi aussi que le succès de Pokémon a été en France. C'est une couche dessus. C'est une couche dessus quand même. Mais c'est pas parce qu'il y a Articodin que voilà, ce jeu est fantastique. Après, je trouve que le nom était quand même facile à prononcer aussi. Alors ça aussi, ça fait partie du bidule. C'était, surtout pour le trio de tête, qu'est-ce qui va être mignon dans la bouche d'un enfant plutôt que Tortue Mini ou je sais pas quoi, Carapuce, c'est quand même un petit truc... C'est plus sympa. On a des tweets de téléspectateurs, les amis, pour notre invité, Julien. C'est exprès aussi quand même, je t'expliquerai. C'est Cdx qui dit « Bonjour Julien, pourquoi avoir traduit certains noms de Pokémon et d'autres ont été laissés en VO comme Pikachu par exemple ? » Alors Pikachu, c'est un peu la tête de gondole, c'est Mickey. Donc il faut que ce soit partout dans le monde le même. D'accord, faut pas le changer. Faut pas le changer. J'ai essayé avec mon argumentaire de c'est de la drogue, c'est Satan et c'est machin. Et c'est l'isodinéant. Lui, on le change pas. Il a été pensé d'ailleurs le nom pour que ça marche dans tous les pays. Voilà, mais j'ai essayé quand même. Je vous dis pas ce que j'avais dit pour Pikachu, mais pour Raichu, je me suis dit ça c'est un truc de drogue aussi, c'est qu'on se fait des rails. Et là c'est quelqu'un tellement vicelard qu'il se fait des rails avec du chou. C'est énorme. Ok. Mais j'aurais aimé que ça se pique vraiment. Ça me prend pas, monsieur. Tu as retrouvé quoi ? Oh, je sais plus. Voyez-vous à Lou, qui dit c'est quoi la plus grande visée ? Mais tu sais, c'est pas le numéro 1 ? Quand je vois les premiers dessins, c'est le numéro quoi ? Non, c'est un numéro 35. C'est quoi ? C'est pas le numéro 1 dans le Pokédex. C'est un numéro dans le truc, tu vois. Donc je me dis c'est peut-être pas le Pokémon le plus important. Ah oui, tu savais pas. Au début je reçois la liste des noms, des visuals un peu dans tous les sens. Et pour moi, les plus importants, c'est Salamèche, Carapuce et Bulle Bizarre. Et ouais, à l'époque tu pouvais pas savoir. Mais c'est celui que tu choisis en premier pour commencer l'aventure. Pikachu, tu te dis, il va mourir en fait. C'est celui qu'on fait chanter. C'est celui qu'on fait chanter. C'est quoi la plus grande difficulté de traduire le nom d'un Pokémon en français ? Alors, faut que ça tienne en 10 lettres. Faut que ce soit, parce que c'est la Game Boy. Faut que ce soit suffisamment parlant à la lecture, que ça donne envie de le dire à voix haute. Et quand tu le dis à voix haute, tu comprends le jeu de mots. C'est fou, il y avait quand même des codes bien installés. C'est pas rien. Il a fallu que je mette un... Tu vois, j'avais... J'ai fait Q, U, tu vois, pour pas que ça fasse Q quand tu le lis. Ah oui. T'avais modifié, exprimé pour ça. Parce que si tu vois Q, tu dis oula, qu'est-ce qui va se passer ? Autre question de téléspectateurs ou téléspectatrices. Tu ne parles pas, tu ne dis rien ? Non, non, non. Je suis impressionné en fait, parce que c'est quand même... Mais du coup, toi, tu es parti d'une formation de langue, tout ce qui est... Non, oui, enfin... Glacier. Et je me dis que maintenant, en 2018, si des jeunes veulent suivre ta voix... Faut pas. Faut pas. Ils doivent faire quoi du coup ? Parce que c'est quand même ça le truc. Il y a des écoles de traduction et d'interprétation. Je crois que c'est les ZIT ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sinon, essayer de venir en studio, de voir... Parce que maintenant, tout tourne autour du doublage. Oui. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup avec des doubleurs de films, de séries, de choses comme ça. Donc, il faut voir un peu la réalité de ce que va être le texte qu'on traduit. Maintenant, les menus, tu sais, c'est infime dans les jeux vidéo. C'est important. Les noms des trucs, c'est important aussi. Tout est doublé. Avant la Game Boy, forcément, c'était écrit. Tout est doublé quand tu as des jeux fantastiques comme... Je ne veux pas faire ma promo, mais tu vois, Assassin's Creed ou des trucs comme ça. C'est des centaines et des centaines de comédiens pendant des mois et des mois d'enregistrement. Donc, un mec qui veut faire de la traduction, il faut qu'il sache déjà comment on double après. Ce qu'il faut virer de l'anglais, rajouter en français et connaître la réalité des séances de doublage. Et pour info, tu as travaillé sur Driver, Watch Dogs 1 et 2, The Division, Assassin's Creed. Donc, quand même pas mal de jeux. Question de Kairik Rovak qui dit Bon, alors, direct question spéciale pour toi, Julien. Gros tas de morve. Pourquoi ? Je te pointe, mais ce n'est pas toi. Non, mais c'est sympa. Visiblement, c'est le seul Pokémon auquel je te fais penser. Je suis râpe. On a dit... Mais pas du... Tu es une sorte de... Je ne sais pas lequel. Florizar. Oui, je ne sais pas. Florizar. Non, je ne sais plus lesquels sont mis. Trouver un nom de Pokémon à Kito. Quels sont mis. Quels sont mis. Gros tas de morve, alors ? Gros tas de morve, pareil. Il y en avait où il fallait que j'arrête de faire des trucs à tiroir. Tu vois, fenard, parce que, parce que, parce que, parce que. Il en fallait qu'il soit du straight forward. Pour que les gens comprennent tout de suite. D'accord. Et ces deux-là correspond... Et aussi, c'est bon. En japonais, c'est l'onomatopée d'un truc qui colle. C'est Beto Beto et Beto Beton. Tu vois, parce que dans les... Il y a beaucoup de trucs basés sur Godzilla. Quand un monstre s'appelle Mosura, quand il se transforme en plus fort, il sait Mosuron. Ou des trucs comme ça. Beto Beto. Simple. Beto Beton. Genre, il est encore plus gros. Donc, tu as un tas de morve qui sont en gros tas de morve. J'ai lu des lettres de Famille de France. En disant... C'est pas vrai. Je te jure. En te disant quoi ? En disant, je veux pas que mon enfant joue qu'un truc qui s'appelle gros tas de morve, machin. C'est rigolo. Mais tu te souviens pas à l'époque des crados ? Comment ils se sont fait dénoncer les crados ? Je m'en souviens. Le commandant Cousteau, lui-même, avait un peu critiqué les crados. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'était des images, voilà, un peu rigolotes. Ils mettaient les doigts dans le nez, des trucs comme ça. Mais c'était assez marrant. C'est quoi... Qu'est-ce que tu ressens ? D'avoir... En fait, c'est pas créé, mais t'as adapté... J'ai peur de cette question. Non, t'as adapté un phénomène mondial. Tu l'as fait arriver en France, c'est toi qui as décidé. Mais j'ai pas créé le jeu. Mais j'ai pas créé le jeu. Mais tu l'as traduit, t'as contribué au succès du jeu quand même, avec Carapuce, Salamèche et tout. C'est... Bah... Tu penses quoi ? Parce que tu dois être assis sur des milliards de dollars. Ou être au royalty ? Non, t'es pas assis au... T'as pas les royalties sur ça, non ? Ah non ? Non, du tout. T'étais en contrat et... Je serais pas là. Je parlerais pas. Non, vraiment, je parlerais. Je vous le voirais. Mais t'es pas fier de ça, c'est quand même magnifique. Bah si, bien sûr. Bien sûr, je suis hyper content. Et entrer dans la culture populaire, il y avait une question de qui veut gagner des millions. Je sais pas si tu l'as vu. Tu déconnes. Non, non, je te jure. Et le mec a buté dessus, et il a appelé son petit cousin de 9 ans pour savoir. C'était l'évolution de Salamèche. Et il a dit mon nom. Est-ce que c'est... Il a fallu ton nom, mais... Il y avait Reptincelle, Dracaufeu, Salamèche... Non, non, non. Quelle était l'évolution ? Il l'a appelé un petit gamin. C'était assez génial. Donc il veut gagner des millions. Pour avoir un coup de fil. Il l'a appelé un enfant. Non mais tu sais, c'est le boulot de plein de gens chez Nintendo. Enfin, la création, les trucs des... Les noms, tu sais, que je te dis, on faisait des benchmarks. Ça se renvoyait la balle chez Nintendo. On se dit, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Même avec les testeurs. Tu sais, je m'occupais du département de test. Une fois que les GT traduits, on les ramenait en France. Les gens jouaient, comme maintenant, hein. Jouaient pour voir si le français ne dépassait pas. Tac, tac. Et il y a un mec qui m'avait relevé ça, d'ailleurs, dans les trucs qui m'embêtent un peu comme cul butoqué que je commence par un cul. Quand t'avais les acronymes sur la vitalité, t'as un texte, tu sais, le V-I-T de Pikachu grandit, grandit. Et quand tu lis, machin, tu te dis, putain, le V, le V de Pikachu grandit. C'est-à-dire le sexe, pour ceux qui nous regardent. Le vie, c'est le sexe. Donc, je me suis dit, aïe. On est mercredi après-midi, hein. Voilà, voilà. C'est la nature, c'est la nature. Julien, le principe de l'émission, on fait du débat de temps en temps et on fait aussi des quiz. On te propose de participer à un quiz, vrai ou faux, avec toute l'équipe. Ça te tente ? Sur Pokémon. Allez, c'est parti, on regarde. C'est un quiz un petit peu barré sur Pokémon. Vrai ou faux ? On commence, on va faire chacun votre tour, ok ? On va commencer avec Anne, ok ? Vrai ou faux ? C'est une question facile. Pikachu est inspiré d'une souris électrique. Vrai ou faux ? Vrai. Euh, oui. Ah non, c'est faux. C'est une souris électrique. Vous savez pourquoi ? C'est une souris électrique. C'est pas une souris électrique. Il y a eu une interview, on sait exactement, c'est un écureuil. Ça vient pas, ça. Non mais quoi ? Son nom veut dire éclair, cri de souris. Et donc, c'est une souris électrique. Le créateur, le créateur a répondu dans une interview, c'est un écureuil. Avec tout le monde. Le créateur, il a vu, il a répondu ça. Je le connais. Pendant des années, on a cru que c'était ça. Tu te rappelles, le créateur est un gars qui collectionnait des insectes et qui voulait faire un jeu où on collectionnait des insectes. Et quand il était contre l'effet des échanges hors câbles, parce qu'au bout d'un moment, la Game Boy avait le truc par infraroute, il avait échangé par câbles. Il a dit, non, non, on continue le câble parce que je veux qu'on imagine qu'on puisse voir le Pokémon passer dans le fil à l'intérieur. Parce qu'il faisait ça avec les insectes. Il faisait courir des insectes sur des branches. C'est vrai, c'était mignon et puis ça vient des gueules. Des trucs comme ça, voilà. Il dit, non, 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 il faut garder la mythologie du... C'est un peu creepy, là. Ouais, c'était mignon. On a des vraies anecdotes, là, pour le coup. Marcus, est-ce qu'on a vu un homme de 70 ans chasser des Pokémon avec plusieurs téléphones portables ? Oui, 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 je l'ai vu, c'est hallucinant. Regardez, c'est un mec qui a une tonne de téléphones. Le phénomène Pokémon Go. Il a plein de petits joueurs, c'est tout. Un fan à côté, c'est un petit joueur. C'est sûr, le mec, il fait du commerce. Il fait du commerce de Pokémon Go. Il a plein de petits enfants qui sont à l'école. Attends, le mec, il est plus fort. Peut-être que c'est lui qui va faire la rubrique high-tech. Kitty, c'est le vélo connecté. Est-ce qu'on peut manger dans un restaurant Pokémon, entièrement Pokémon au Japon ? Forcément, oui. Bah, ouais. C'est pas Tahiti à celui-là ou pas ? Non, je crois qu'il n'existait pas encore. Eh bien, s'il existe, regardez, avec des plats. C'est magnifique. A noter. C'est pas dégueulasse. Non, non, non. La petite anecdote, c'est qu'en fait, il y a plein de dessins animés comme ça, avec leurs propres raçons. Il y a Dragon Quest. Moi j'avais fait le One Piece. Et tout ça. Et c'est des super bons. Il y a Dragon Ball. T'as fait ? Non, non. Par contre, faut pas voir l'évolution. Ça, tu connais. Ça, je connais bien. Faut mieux pas voir l'évolution du Pikachu que t'as mangé après. Tenez ! Attendez, pas tout ça à la fois. Pas tout ça à la fois. Julien, est-ce qu'on a vu un homme dessiner les 807 Pokémon en 42 jours ? C'est long quand même. C'est long. C'est long, mais c'est bien dessiné. Oui. Il y a des mecs qui font ça. Regardez, 42 jours, le mec, il a dessiné les 807 Pokémon. Et puis attends, ils sont bien dessinés. Ah ouais, mais il dessine 400 ordinateurs. C'est d'accord, c'est des beaux dessins là. Ah ouais, c'est un ordinateur, mais il a quand même fait tous les Pokémon. C'est balèze, c'est quand même. Ah oui, quand même. Mais il a chopé un boulot à la fin ou pas ? Je sais pas, mais il devrait, il devrait. Kayane, d'après un sondage, la version rouge de Pokémon n'a pas connu un grand succès auprès des personnes daltoniennes. Oui ou non ? Mais c'est bon quoi, cette question là ? C'est faux. C'est faux, c'est faux. On a vérifié quand même si ça avait une impact. C'est écrit quand même, je crois, non ? Anne, est-ce qu'on a vu une ref party avec des Pikachus ? Oui, forcément. C'est bon, forcément. C'est bon, forcément. Oui, forcément. Il y a des fois, il y a des trucs qu'on voit. Non, ça c'est le faux, c'est le Daltonien. Mais on a vu, on a vu la ref party avec les Pikachus. C'est le truc de Daltonien. C'est le truc de Daltonien. Ah non, mais sérieux ? Regardez. Ah merde ! Mais sérieux ? Bien sûr, il y a des trucs que tu vois. Je n'imaginais pas comme ça la ref party en fait. On n'est pas allés au même ref party ? C'est très sage. Ouais, c'est une rêve un peu, un peu... Marcus ! Il y avait un corps par terre. Pikachus a deux rayures sur le dos. Cela correspond au nombre de chats qu'a eu le créateur du jeu. Oh ! Alors ça, aucune idée. Il n'avait pas de chats, il mangeait des insectes. Donc non, c'est faux. C'est quoi cette théorie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme la théorie. Elle commence à être comme Julia en fait. Tu prends une graine et elle va être bizarre. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Kittis. En 2017, en Angleterre, 1,4% des mariages étaient liés à une rencontre dans Pokémon Go. Mais non. Non, c'est non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. On peut les affronter. On peut se cogner sur quelqu'un par exemple. Et on peut se parler en plus ? Il paraît en fait. Quand deux personnes se rencontrent dans la vraie vie, généralement tu peux communiquer. Tu peux communiquer ? Ah bon ? Je n'ai jamais fait ça. C'est fou. Julien, est-ce qu'on a vu Barack Obama dire qu'il se foutait des Pokémon ? Oui. Oui, c'est vrai. Il y a dans un discours officiel qu'il a posté sur internet, on a pu voir notamment Barack Obama dire je me fous des Pokémon. C'est un truc de fou quand même. Toi, tu ne te dis pas, j'ai travaillé sur un truc où il y a Barack Obama derrière, on s'en fout. Quand on parle, c'est un truc de malade. C'est génial. C'est incroyable. Surtout que Barack Obama, ça fait un super nom de Pokémon, je trouve. Si ça fait notre lettre. Regardez, c'est derrière. Est-ce qu'on a entendu une parodie de Despacito avec des Pokémon ? Entendu ? Une parodie ? Avec des Pokémon ? Ça doit exister. Attends. Ça doit exister. Écoutez, c'est que des noms de Pokémon. Écoutez, 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 que des noms de Pokémon. Le mec, il a mis les paroles. Il n'y a que des noms de Pokémon. Non, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Faut regarder sur internet. C'est génial. C'est génial. On sent vraiment que, quand même, c'est une musique de merde et que tu peux mettre n'importe quoi. On va prendre des questions de téléspectateurs. S'il vous plaît. Question de téléspectateurs pour Julien qui est avec nous. Vraiment, qui a traduit Pokémon. C'est grâce à lui. C'est lui qui a créé Pokémon. Non. Non, je plaisante. On a des tweets de nos téléspectateurs. Zartrox. Des fois, ils ont des noms de Pokémon, les mecs. Zartrox. Quel est le Pokémon qui a été le plus long ou difficile à traduire ? Le plus long. Il y a difficile à traduire et difficile à faire accepter. C'est difficile à traduire. Difficile à traduire, ça a été... C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais plus. Un qui m'a vraiment pris la tête. Je sais pas. Tu sais pas. J'avais tout de suite des propositions. Donc, le plus difficile pour que ce soit validé, ça je m'en souviens. C'est lequel ? C'est le trio de tête. Ca, ça a été inférieur. Lequel ? Carapuce, ça a été... Carapuce. Ouais. Alors, faire comprendre que la carapace évoque la tortue, donc, tu vois, tu pourrais... Ah bon, d'accord. Julien, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un réel plaisir de te recevoir et tu étais passionnant à écouter. Bravo. Du coup, on va savourer ton travail dans les jeux Ubisoft qui sortiront prochainement sur mon The Division. Division 2. Division 2, je ne sais pas quand il sort d'ailleurs, mais je suis en train de faire les textes de ça et les voix de ça. Et Assassin's Creed Odyssey qui est encore excellent et toujours dans le commerce. Ahhhh. 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 Ahhhh.